bonjour à toutes et à tous voilà aujourd'hui on va aborder un sujet très important parce que je me rends compte que grand nombre de personnes vivent une vie avec beaucoup de clichés c'est dommage d'accord c'est très dommage parce que ça freine parce que ça empêche d'être positif ça empêche d'être quelqu'un plein de bonnes intentions et on sait pas observer la vie comme il faut parce qu'on a plein de clichés d'accord vous savez par exemple un cliché qui est classique c'est que les gens se persuadent qu'ils sont les seuls à souffrir d'accord les gens sont persuadés qu'il n'arrive des galères qu'à eux d'accord ça c'est un exemple de cliché alors qu'en fait on a tous notre dossier d'accord on a tous nos galères on a tous notre difficulté pas c'est vrai pas dans le même domaine mais personne n'y échappe c'est comme ça et mais bizarrement les gens se disent non regarde quand je fais mon chidour et tout va bien je découvre le bon garçon ou la bonne fille et ben bah ou rachem ça veut dire que ça la vie me sourit si jamais maintenant je réussis mes études et j'ai mes examens du premier coup si jamais maintenant je veux trouver un appartement et je trouve pile l'appartement qu'il faut et si d'accord alors ça veut dire que bah ou rachem la vie je vis quoi bah ou rachem je vis mais quand il y a des galères et que je suis au dixième chidour et que ça marche pas ou quand maintenant j'ai problème je suis un homme baïd ou quand maintenant je cherche un appartement et que je trouve pas je cherche je trouve pas et ben je galère voilà je galère les autres ils ont une maison tout le monde se voilà et mais moi je galère d'accord et ça c'est un cliché ça clairement c'est un cliché parce que c'est faux tout le monde a son dossier tout le monde a ses difficultés il n'y a pas que toi qui galère et je vais même vous dire plus que ça galérer c'est normal c'est la vie galérer c'est la vie d'accord on remercie les instagrammeurs qui font en sorte de faire croire au monde entier qu'il n'y a que des bons moments et qu'il n'y a que des moments en selfie ou sur le bord de la plage où tout va bien et que machin non non c'est pas la vie ça la vie c'est pas comme ça d'accord sur le rythme le rythme cardiaque vous savez très bien d'accord et ben il y a des hauts il y a des bas le battement du coeur c'est des hauts et des bas et c'est comme ça ça veut dire que tu vis mais à partir du moment maintenant c'est le calme plat on ne le souhaite à personne d'accord on ne le souhaite à personne clairement et mais mais c'est comme ça la vie c'est des hauts et des bas mais 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 les gens se disent non s'il y a des hauts et ben tant mieux pas au prochain c'est normal ça devrait être comme ça et s'il y a des bas c'est une catastrophe et c'est pas bien et je galère et pourquoi moi il n'y a que moi et pourquoi et voilà il faut pas me parler et truc parce que voilà c'est tout non retenez bien une chose 99% d'accord je veux dire 99% mais pour pas dire 100% mais non 99% de nos réussites sont le fruit de notre difficulté 99% de nos réussites sont le fruit d'une difficulté d'accord il n'y a personne qui a construit un merveilleux shalom bait sans avoir eu des problèmes de shalom bait et celui qui veut te faire croire l'inverse c'est un mensonge d'accord ça n'existe pas parce que même si tu te disais ouais avant le mariage tout allait bien c'était tout feu tout flamme tout était au top et puis maintenant on se comprend plus on n'a plus la même vision des choses non Bokertov tu viens de comprendre que t'es marié d'accord l'amour rend aveugle le mariage lui rend la vue et c'est comme ça que ça marche d'accord donc si tu veux construire ton shalom bait ça sera forcément par des difficultés par des incompréhensions par des tensions par des quiproquos et c'est que comme ça que tu arrives à avoir une vraie vie une vie fondée une vie de couple qui serait extraordinaire d'accord c'est pareil dans le monde du business c'est lorsque tu as ton premier impayé que tu comprends que tu devrais demander le paiement avant d'accord mais avant tu ne pensais pas que c'était possible pourquoi parce que tout simplement tu disais mais non c'est sûr j'ai vraiment payé mais quand tu as le premier impayé tu finis par comprendre et c'est ton épreuve qui va en fait te construire et c'est pareil dans l'étude de la Torah c'est la même chose dans l'étude de la Torah les gens et bien c'est lorsque maintenant ils sont tombés d'accord quand maintenant ils sont tombés et que maintenant ils pensaient que bah oui c'est bon j'ai mis mon emploi du temps je vais étudier ça 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 et quand tu comprends qu'en fait tu as fait un programme de vouloir étudier toute la Torah entière et qu'en fait tu n'arrives même pas à faire une page de Gemara d'accord dans ta journée que tu as appris à construire une vraie étude quoi étudier quel est l'essentiel de mon étude en fait j'ai très peu de temps je pensais pouvoir étudier plein de choses et en fait c'est ta difficulté qui va faire en sorte que maintenant tu vas avoir une étude qui soit efficace d'accord bref toutes nos difficultés nous ont permis de nous construire et c'est pour ça que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui mes rattachem une notion très importante qui sont les trois erreurs d'accord les trois erreurs à ne pas faire les trois clichés dans lesquels il ne faut pas tomber les trois réactions à proscrire complètement d'accord complètement pour pouvoir ne pas perdre de l'énergie et se dire ouais de toute façon ça ne sert à rien la vie c'est une souffrance c'est qu'un enchaînement de galères non non il y a trois choses à proscrire d'accord trois notions à proscrire et que Bézrat Hachem à travers ça et bien vous vous donnerez les chances on se donnera les chances d'être plus heureux c'est très important d'accord la première chose la première notion c'est tout simplement chercher à éviter les problèmes d'accord ça ne sert à rien de chercher à éviter les problèmes c'est inutile parce que vous savez je sais qu'on évolue dans une génération qui s'appelle la génération doliprane où maintenant on est persuadé qu'en prenant un doliprane on a réglé le problème alors que c'est faux d'accord une personne qui a très mal à la dent d'accord cette personne qui a mal à la dent elle prend un doliprane mais c'est le temps d'aller chez le dentiste mais il faut aller chez le dentiste ça ne sert à rien de prendre un doliprane et te dire oh non c'est bon j'ai résolu le problème j'ai plus mal non au contraire ça peut s'empirer d'accord l'infection elle peut s'aggraver ça peut ça peut toucher la racine et après encore pire l'os etc donc il faut traiter le problème tu ne peux pas vivre de doliprane en doliprane il faut que tu soignes ta dent et bien c'est la même chose c'est la même chose dans tous les domaines d'accord dans le shalom baït il y a des gens qui ont des problèmes de shalom baït au lieu de les régler au lieu de se confronter aux problèmes au lieu de se dire non j'ai des problèmes je les règle et bien non ils vont se faire une soirée Netflix ou non c'est bon allez vas-y calme toi calme toi viens viens regarde un film viens regarde un film vas-y assieds toi viens viens on se sert une bière et puis et puis on n'a pas discuté le problème on l'a repoussé d'accord et ça c'est un vrai problème d'accord parce que quand il y a une difficulté on l'affronte on n'essaie pas de la contourner on n'essaie pas de la contourner on l'affronte parce qu'on doit la régler il y a énormément de parents qui voient leurs enfants ils rentrent de l'école ils sont tous excités ils sont pas bien ils sont nerveux et hop ils leur mettent la tablette avec un jeu ou avec un dessin animé et qui se calme et c'est tout mais ils n'ont pas pris le temps de parler avec leur enfant et leur enfant peut-être qu'aujourd'hui il a vécu il a été victime de la nervosité de son professeur de la méchanceté de ses camarades de classe d'accord mais les parents ne le sauront jamais parce qu'ils n'ont pas voulu faire face au problème ils se sont dit c'est bon il est excité on le calme avec un dessin animé alors qu'en réalité si tu apprends à discuter avec lui pourquoi t'es excité comme ça pourquoi t'es énervé pourquoi tu agresses ta soeur comme ça qui s'est passé et que tu découvres qu'en fait il a passé une journée catastrophique qu'il a été la victime du professeur et que toi tu ne lui as pas pris le temps de l'expliquer qu'un professeur c'est un être humain que c'est pas des tzadikim c'est pas des merveilles forcément c'est des gens qui ont appris à enseigner ils ont appris leur matière mais c'est pas forcément des gens qui ont forcément appris le rapport humain et donc et quand tu lui fais comprendre ça et bien il comprend la vie alors que si jamais maintenant tu ne lui expliques pas ça et que tu le plonges dans le virtuel et bien sa vie ce sera quoi ce sera la violence de la vie et le confort du virtuel voilà ce sera la violence de la vie face au confort du virtuel et il fuira tout le temps dans le confort du virtuel alors qu'il n'aura jamais appris à comprendre que la vie c'est ça et qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément normaux et qu'il y a des gens qui ne savent pas se comporter il y a des gens qui sont méchants il y a des gens qui sont agressifs mais aussi des gens qui sont merveilleux comme mes parents qui m'aiment comme mes parents qui m'écoutent comme mes parents qui me conseillent et il aurait appris ce que c'est que la vie mais comment comment on a perdu ça avec un doliprane parce qu'on a préféré l'option dessin animé on a préféré l'option vas-y va te défouler on a au lieu de parler d'accord donc c'est très très important parce que il faut savoir que la plupart des gens préfèrent rejeter la faute sur les autres au lieu de régler le problème tu vas te dire ouais de toute façon mes parents ils m'ont jamais aimé donc je pourrais jamais aimer donc voilà c'est pour ça que de toute façon moi je suis voué au divorce quel rapport quel rapport là t'as rejeté le problème tu l'as pas réglé tu as des problèmes de chambahite parce que tout le monde a des difficultés à s'entendre l'homme et la femme ça n'a rien à voir mais pourquoi tu rejettes la faute au lieu de la régler pourquoi tu rejettes la faute ah de toute façon moi j'ai grandi dans une école de malade c'est tous des fous là-bas donc c'est normal que moi maintenant j'ai des idées de malade non t'as vécu ce que t'as vécu Hachem il a voulu que tu vives ce que tu as vécu mais pour que tu t'en serves pour que tu t'en serves pour que tu te connaisses pour que tu puisses construire pas pour que tu perdes ton temps à jeter la faute sur les autres vous savez que lorsqu'il y avait un homme qui avait la tsarate d'accord la tsarate c'était l'espèce de lèpre d'accord dû au fait qu'il avait fait du lachonat ou il a été radin d'accord il y avait plein de raisons pour lesquelles maintenant il pouvait avoir la lèpre la Torah nous dit cet homme là il doit s'isoler il doit quitter sa maison quitter l'endroit où il habite de vivre parce qu'il est impur et il doit il doit s'isoler être seul d'accord dans un endroit et jusqu'à ce que la Touma le quitte jusqu'à ce que la lèpre guérisse et là dessus il y a deux choses la première chose c'est de s'isoler la deuxième notion c'est tout simplement ne pas vouloir enlever la plaie d'accord il a la lèpre il veut enlever la lèpre d'accord l'opération tac il veut enlever la lèpre comme si la personne n'a vu qu'il est lépreux et il a réglé le problème ou sinon maintenant il y a des poils blancs dedans et ben il les rase d'accord la Torah nous dit non il n'a pas le droit de le faire il a un interdit de la Torah de le faire ça d'accord le Sefer HaKhinur de là il nous apprend une notion qui est fondamentale il nous dit regardez comment la Torah nous apprend à régler les problèmes lorsque t'as un problème voilà t'as une lèpre t'as un problème avec toi-même d'accord peu importe ce que c'est alors je suis un baït pardon à ça peu importe la Torah te dit c'est quoi isole-toi analyse le problème analyse le problème ne cherche pas à dire non non c'est bon je continue ma vie non non analyse le problème prends du temps d'analyser le problème et deuxième chose n'essaie pas de l'effacer n'essaie pas de le couvrir n'essaie pas de l'endormir ne fais pas la technique de l'autruche d'accord la tête dans la terre enigma rasipo ne fais pas ça règle le problème ne camoufle pas le problème et ça c'est très important parce que beaucoup de gens se disent se traînent un boulet toute leur vie parce que quand toi tu n'as pas réglé le dialogue dans ton couple et ben sache une chose tu n'auras pas de dialogue avec tes enfants parce que si ta femme t'a mis les nerfs et que t'as pas été capable de parler avec elle et ben tes enfants te mettront encore plus les nerfs et t'as encore moins de force de parler avec eux parce qu'ils sont beaucoup plus petits que toi et parce que c'est les petits enfants et on ne discute pas avec des gosses pourquoi je vais me mettre à discuter avec des gosses d'accord et encore une fois c'est dommage parce que si t'avais réglé le problème depuis le début t'aurais pris ton enfant tu serais parti faire une petite balade avec lui t'aurais parlé avec lui t'aurais réglé le problème tu l'aurais offert un grand poids sur le coeur et voilà et voilà donc ça c'est très important régler le problème ne pas essayer absolument de se dire ah ben non c'est bon je prends un doliprane j'endors l'histoire non non d'accord ça c'est l'espèce de cliché qu'on vit dans la génération de fuir 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 vas-y pars dans ton téléphone pars dans ton dans ton dans ton Netflix pars dans ton au lieu de se dire non je vais régler le problème d'accord très bien deuxième point qui est très important à savoir c'est n'essaie pas de contrôler l'incontrôlable n'essaie pas de contrôler l'incontrôlable parce qu'il y a beaucoup de gens qui perdent énormément d'énergie dans leur journée parce qu'ils s'énervent pour des choses que ça ne dépend pas d'eux il y a des gens ils se lèvent le matin par exemple ah il fait beau ah je suis bien là ah je suis bien et par contre quand il se lève et qu'il pleut et qu'il fait froid ah non ah j'ai pas les nerfs ah les enfants criez pas aujourd'hui ah non vous criez pas là pourquoi parce que tout simplement tu tu as fixé ton caractère en fonction de la météo et c'est pas comme ça que ça marche c'est pas comme ça que ça marche n'oubliez pas ça c'est pas comme ça que ça marche il y a des choses qui vont te dépasser il y a des choses auxquelles tu vas devoir faire face que tu vas devoir te confronter à ces choses là et qu'est-ce qui se passe toi tu vas dire ah bah non et bah c'est pas normal c'est pas normal mais il y a des choses qui vont te dépasser et n'essaie pas de les contrôler je vous donne un exemple très simple extraordinaire Abraham Avinu Abraham Avinu lui il arrive donc Akadosh Baruch lui dit l'erlecha pars pour toi il part pour lui il arrive en Eretz Yisraël en Eretz Kenan la terre qu'Hachem lui a promis et là famine rien à manger truc tout le monde va voir Abraham Abraham tu nous as emmené ce qu'est ce délire ce qu'on ok et là Abraham Avinu il a compris une chose et il nous a appris une chose c'est d'être souple parce que là la situation il la contrôle pas d'accord ça dépend pas de lui lui Akadosh Baruch lui a demandé de venir il arrive il n'y a rien à manger donc là qu'est ce qui se passe hop il prend l'option l'Egypte et ça c'est très important parce que il y a beaucoup de gens qui vont rester butés dire ouais c'est pas normal et pourquoi pas et pourquoi vous savez moi je connais des gens qui maintenant voulaient absolument qu'il fasse beau à la roupa de leur fille ah il faut qu'il fasse beau à la roupa de ma fille il faut qu'il fasse beau à la roupa de ma fille non mais d'accord ok ok et s'il fait pas beau ah mais non c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible on a reconnu celle la salle de dehors la roupa s'est vue sur Gérus c'est pas possible il faut qu'il fasse beau il faut qu'il fasse beau et s'il fait pas beau alors t'imagines un peu alors t'as les nuages qui arrivent au moment de la roupa la mère elle est stressée elle dit ouais bah j'espère au moins qu'il va pas pleuvoir parce que sinon comment on va faire pour les inviter c'est pas possible regarde regarde dans quel état tu t'es mis regarde comment t'as passé la roupa de ta fille à être stressée à être angoissée pour une bêtise pour une chose que tu ne maîtrises pas et que tu étais persuadé que tu maîtrisais la chose et que tu t'es persuadé que t'allais maîtriser la chose ça sert à rien ça ne sert à rien vous savez il y a des gens comme ça quand ils voient le voyant sur leur voiture comme ça le voyant avec le pneu dégonflé ouais le pneu dégonflé comme ça et bah qu'est-ce qui se passe ils disent non 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 j'ai pas crevé non non c'est sûr j'ai pas crevé mais non 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 j'ai pas compris à quoi tu discutes arrête ta voiture sur le côté va vérifier si t'as crevé ta voiture ou pas va regarder parce que si tu roules encore 10 km comme ça ton pneu il va éclater donc ne reste pas comme ça ne reste pas comme ça regarde s'il est crevé ou s'il est juste dégonflé mais là je dis non 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 j'ai pas le temps j'ai rendez-vous j'ai un truc ça sert à rien ne serait-ce que moi pour venir à Tourabox tout à l'heure le Waze il m'annonçait une demi-heure de retard par rapport à l'heure qui était fixée au studio une demi-heure de retard et ensuite j'ai encore autre chose donc maintenant qu'est-ce que je peux faire voilà j'arrive je prends l'autoroute et là je vois le Waze qui m'annonce qu'une demi-heure de retard alors si je commence à dire ah bah ouais mais qu'est-ce qu'ils font dans les gens et commencer à me stresser et commencer à klaxonner et à faire des appels de phare et dépasser et prendre des risques l'énergie que j'ai dépensée pour quelque chose que je ne maîtrise pas ne vaut pas la peine ne vaut pas la peine reste serein pose-toi voilà c'est comme ça la réalité elle est comme ça maintenant tu feras ce que tu pourras t'arriveras à l'heure que tu arriveras et au tout la chaîne qui t'offre je suis arrivé avec 20 minutes 20 minutes d'avance c'est-à-dire au lieu de 30 minutes de retard j'ai eu que 10 minutes de retard mais si je m'étais stressé je m'étais angoissé vous imaginez dans quel état je serais arrivé crevé tendu sous pression je t'ai dimisie de retard ça y est et t'as plus de vie et t'as plus de vie et combien il y a de gens comme ça le matin ils arrivent ils ont un rendez-vous ils ont un truc où ils doivent déposer les enfants avant et puis il y a le camion de poubelle il y a le camion de poubelle devant eux et là on a dit oh non tac tac ils klaxonnent comme des malades mais quel intérêt non mais t'es sérieux tu crois franchement que le camion de poubelle il entend que l'autre il klaxonne derrière il va dire oh là là il klaxonne bon alors les mecs écoutez on va arrêter de ramasser les poubelles là ah ouais ok on va arrêter de ramasser les poubelles parce qu'il klaxonne non mais j'espère que t'as compris que c'est perdu d'avance donc ça sert à quoi et les enfants ils vont dire papa je voulais te poser une question ah non c'est pas le moment c'est pas le moment mais tu maîtrises pas la situation donc ne perds pas ton énergie ne perds pas ton énergie dans ce moment là c'est ridicule c'est ridicule à ce moment là tu dis non c'est bon je me calme je me calme Akadosh Burkou l'a décidé comme ça je m'adapte je suis souple je suis souple et je parle avec mes enfants et c'est peut-être un moment extraordinaire que Hashem a donné pour que je te m'en parlais avec mes enfants et tu t'adaptes tu deviens souple mais ça sert à rien de te dire ouais de toute façon mes parents ils comprennent rien j'aimerais qu'ils comprennent quelque chose ça y est ça fait 20 ans que tu leur parles ça fait 20 ans qu'ils comprennent pas ça y est combien combien tu vas en continuer à t'embrouiller avec eux combien tu vas continuer à maintenant créer des tensions à chaque fois que t'es au téléphone avec eux tu comprends pas que quand tu parles de ce sujet là ça sert à rien c'est perdu d'avance non mais je veux qu'ils changent non mais prie prie mais n'essaie pas de les faire changer parce que tu resteras toujours leur enfant et t'es pas le donneur de leçons d'accord donc oublie l'histoire n'essaie pas de changer l'incontrôlable ça sert à rien ça sert à rien ça c'est une notion qui est très importante parce que vous savez par exemple Yaakov a vu nous il était donc il était voué à se marier avec Rachel et puis il est en chemin et puis il doit arriver là-bas et puis qu'est-ce qui se passe à ce moment là incroyable d'accord qu'est-ce qui se passe il se fait agresser par Eliphaz qui normalement veut le tuer Yaakov lui donne tout ce qu'il a pour lui dire regarde c'est comme si je suis mort tu m'as tout pris et là Yaakov n'a plus rien vous savez combien de gens comment les gens auraient réagi face à une telle situation les gens se disent ouais bah c'est tout c'est mort je devais me marier mon père il est venu avec une tonne d'argent pour se marier avec ma mère et puis maintenant moi et bah j'ai rien et puis c'est tôt et puis c'est la fin du monde et puis voilà personne voudra de moi donc c'est même pas la peine que j'y aille et ils vont finir par pas y aller alors que Yaakov Avinu se dit non je dois être souple je dois être souple si maintenant il m'arrive ce qui m'arrive c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a voulu maintenant moi j'arrive c'est Lavanne il arrive chez Lavanne et Lavanne il voit qu'il a rien et là il dit à Lavanne allez Yala qu'est-ce que je peux faire voilà je te propose de travailler pour toi je travaille pour toi pour me marier avec Rachel et il a été souple Yaakov parce que tu n'es pas en contrôle de quelque chose que tu ne contrôles pas il y a des choses qu'Hachem décide et ce n'est pas dans tes mains d'accord et c'est pas la peine de râler et d'être triste et de faire ça à la fin du monde c'est pas la peine c'est une perte de temps de perte d'énergie ne fais pas ça très bien d'accord ça parce que c'est important de ne jamais oublier parce que la vie est comme une rivière d'accord la vie est comme une rivière c'est quand tu es dans une rivière et puis là maintenant qu'est-ce qui se passe tu es en train de nager tu es en train de nager et puis là il y a des courants et puis là les courants ils t'emmènent et tu es là aidez-moi aidez-moi au secours aidez-moi tu as des rochers d'accord la vie elle peut être comme ça ou sinon la vie elle peut être tu es dans le kayak au-dessus de la rivière et puis tac tu gères et puis tac tu passes et tu t'éclates d'accord c'est la même chose on te demande d'être souple on te demande pas de te passer de passer ta vie à te plaindre parce que tu te noies non 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 tu prends un kayak et t'avances d'accord ça c'est le deuxième point deuxième point essentiel à ne pas oublier donc je rappelle le premier point c'est quoi c'est ne cherchez pas à éviter les problèmes deuxième point deuxième notion très importante très importante n'essayez pas n'essayez pas de contrôler l'incontrôlable troisième point très important écoutez bien arrêtez l'auto-sabotage arrêtez l'auto-sabotage de se dire et ben c'est tout c'est fini et puis j'ai plus de chance et de façon personne ne m'aime ça ne mène à rien ça ne mène à rien parce que les gens qui passent leur temps à se plaindre ils attirent des gens qui se plaignent et quand t'attires des gens qui se plaignent c'est des gens qui sont négatifs et donc du coup qu'il se passe tu plonges comme ça tout seul ça sert à rien ça sert à rien moi je connais des gens qui ont divorcé et maintenant ces gens là et ben ils s'entourent de gens qui ont divorcé alors ok ils se disent ben non au moins c'est les gens qui nous comprennent peut-être que oui mais peut-être que là en fait t'es en train de rentrer dans une spirale de vous dire entre vous de toute façon le mariage ça sert à rien il vaut mieux rester célibataire et vivre en concubinage parce que sinon de toute façon tu mises sur un truc que ça fait plus de souffrance que de réussite et t'as toutes les phrases négatives possibles et inimaginables d'accord et en fait t'as eu une épreuve t'as eu cette épreuve là mais en fait toi au lieu de la passer et ben tout simplement tu l'as poursuivi tu l'as dit voilà et ben je la traîne avec moi alors que c'est pas vrai au bout d'un moment toute épreuve s'arrête au bout d'un moment ton divorce il y aura une fin à cette souffrance là ton l'adolescence de ton fils il y aura une fin et ben il y a des gens qui lors de l'adolescence de leur fils et ben ils vont détruire les liens avec leur enfant pour être sûr que ça sera jamais reconstruit ce sera impossible de reconstruire alors que c'est tellement triste alors que c'est tellement triste n'oubliez jamais une épreuve c'est une épreuve elle passe comme nous dit Ravikov Galinsky quand il arrivait dans les camps en Sibérie qu'est-ce qu'ils avaient avec eux ? ils avaient rien d'accord ils avaient que des chauffards un chauffard ils avaient un chauffard une paire de dufillines des petites mille chenayotes comme ça et c'était la seule chose qui leur savait de consolation dans la situation dans laquelle ils étaient ils allaient droit en Sibérie ok il n'y avait rien d'autre que ça et donc ils avaient cette consolation en se disant ben voilà au rachem au moins on a été illim on a un chauffard on a une paire de dufillines ils arrivent là-bas on leur prend tout on en fait un grand tas au milieu du camp et les russes mettent le feu à tout ce qu'il leur restait et là nous dit Ravikov Galinsky se sont rassemblés tous les élèves de la Nishiba de Novartok et ils ont commencé à se dire des paroles de motivation les uns aux autres d'accord c'était très important chez eux ils se rassemblaient comme ça et chacun disait des paroles qui va réconforter les autres etc motivation motivation on est parti et donc du coup qu'est-ce qui se passe ils se disaient ça et donc il y en a un qui a pris la parole et il dit Ravikov Galinsky il a dit quelque chose d'incroyable il a dit n'oubliez jamais ce passouk que Kets Sam Lachosher Akadosh Bohu a mis la fin à toute obscurité Akadosh Bohu a mis la fin à toute obscurité ça ne continuera pas ce que tu vis ça ne continuera pas ça va finir par s'arrêter au bout d'un moment ça va finir par s'arrêter ne crois pas que tu vas traîner ça tout le temps c'est faux ça va s'arrêter mais fais en sorte que ça s'arrête toi aussi ne fais pas en sorte que ça ah ben non je traîne ça avec moi non non tu traînes pas ça avec toi et t'avances et la majorité des gens se disent non de toute façon personne n'aime de toute façon ça n'a rien et de toute façon je savais j'ai jamais été l'enfant que mes parents ont voulu et etc ils rentrent dans des délires et ça s'appelle l'auto-sabotage et n'oubliez jamais cette règle là ce n'est pas la difficulté de l'épreuve qui te détruira c'est l'interprétation que tu lui donneras ce n'est pas la difficulté de l'épreuve qui te détruira mais c'est l'interprétation que tu lui donneras c'est très important parce que vous savez il y a des gens on ne juge personne d'accord on ne juge personne qui on est pour pouvoir juger ces gens là mais il y a eu des gens qui ont vécu la Shoah d'accord ils ont vécu une atrocité ils ont vécu la perte de leurs proches et ce qui est intéressant c'est qu'il y a eu deux sortes de réactions il y a des gens qui se sont dit j'ai souffert parce que je suis juif donc j'enlèverai toute trace de mon judaïsme ils sont sortis de la Shoah ils se sont mariés avec des gens qui étaient non juifs et ils ont fait disparaître toute trace de leur judaïsme et en fait ils ont fini leur propre extermination leur propre extermination et puis il y a des gens qui ont dit non la Shoah c'est terrible on m'a tué parce que je suis juif et maintenant il reste beaucoup beaucoup de mes proches sont partis je suis un rescapé je vais refaire l'homme israël et ils vont reconstruire l'homme israël comme le allemand qui a perdu ses 11 enfants sa femme sa famille et qui dans le camp allemand de réfugiés après être sorti des camps d'accord après être sorti d'Auschwitz il a été emmené dans des camps par les américains dans un camp d'Allemagne et là-bas il va recevoir des soins etc et il va faire des chidochim il va faire des rencontres entre les jeunes filles les jeunes garçons pour qu'ils se marient pour qu'ils rebâtissent le homme israël un allemand qui a perdu son de la carte on est là et on reconstruit et pourtant ce qui est incroyable c'est que ces gens ont vécu la même épreuve mais ce qui va faire la différence c'est qu'ils n'ont pas réagi de la même manière et ça c'est dans tout d'accord il y a des gens qui pendant le corona ont vécu l'échec ont vécu le dépôt de bilan il y a des gens qui ont vécu le licenciement et il va avoir deux styles de réaction il y a des gens qui vont se dire bah voilà c'est tout c'est mort ils vont toucher leur chômage et ils vont rester dans leur lit devant leur télé toute la journée et ils se dire c'est mort de toute façon c'est rien de toute façon j'ai 40 ans qu'est-ce que tu veux que je refasse maintenant qu'est-ce que tu veux que je rebâtisse de nouveau et ils vont rester là-dessus et puis il y a des gens qui au contraire vont vous dire regarde de toute façon là ce qui m'arrive pendant le corona ça aurait fini par m'arriver donc je reconstruis je profite je tire une leçon et je reconstruis et ça c'est important et ça c'est la réaction à avoir parce qu'encore une fois c'est la même épreuve mais la réaction n'est pas la même et ces personnes qui ont décidé de dire non c'est un tremplin ils ont décidé de ne pas s'auto-saboter et dans la chouva c'est la même chose il y a beaucoup de gens qui avancent dans la Torah dans les mitzvot et puis quand ils vont avancer dans la Torah de mitzvot ils vont forcément chuter parce que dans tout dans toute évolution on chute un enfant quand il va il va commencer à apprendre à marcher et ben il va pas faire il va pas commencer à faire un sprint non il va marcher et puis il va tomber il va marcher il va tomber mais qu'est-ce qui va lui apprendre à marcher c'est ses chutes il va apprendre à lever les pieds à faire attention au tapis c'est ça qui va le former il n'y a aucun enfant qui va dire ah ben c'est mort et ben je reste à quatre pattes non non c'est pas la réaction normale les enfants vont se relever et vont marcher et c'est la même chose dans ta tchouva t'as avancé ça sert à rien de dire ah ben de toute façon j'ai pris sur moi des choses que je pouvais pas tenir non parce que toute personne qui évolue prend sur lui des choses qui sont difficiles toute personne qui évolue prend sur lui des choses qui sont difficiles et puis il chute et puis il en tire des leçons il voulait plus toucher il voulait plus toucher les filles jusqu'au mariage et puis cet été il est parti à Elad et puis c'était très difficile et puis il est tombé voilà il est tombé alors quoi ah ben c'est tout je suis tombé et puis c'est mort non non t'as appris t'as appris ces ambiances là elles me font tomber donc je mets un frein à ces ambiances là et c'est normal tu as appris une leçon mais le problème c'est que notre cerveau nous sabote n'oubliez jamais ça notre cerveau nous sabote parce que notre cerveau nous dit tout simplement regarde je veux pas que tu souffres or chuter égale souffrance donc le cerveau se dit souffrance donc oublie arrête donc il va nous démotiver parce que forcément le fait de chuter c'est une souffrance donc comme c'est une souffrance le cerveau te dit arrête de souffrir et ne recommence pas or aucune évolution a lieu dans la vie si tu n'as pas pris des risques c'est comme ça si tu n'as pas pris quelque chose sur toi un shalom baït raté c'est un shalom baït où les gens étaient persuadés que c'était acquis alors qu'au contraire quand il y a une évolution quand on se bat quand on avance quand maintenant il y a eu des tensions il y a eu des quiproquos et ben là là tu dis voilà j'ai appris j'ai appris quelque chose mais sinon il y en a qui vont dire ah ben non et ben voilà on n'est pas fait l'un pour l'autre c'était le même problème de shalom baït c'était le même quiproquo que n'importe quel couple mais sauf que la conclusion n'est pas la même pourquoi ? parce qu'ils n'ont pas tiré la bonne leçon parce qu'ils n'ont pas tiré la bonne leçon et ça c'est très très important parce que je vous répète la majeure partie des gens laissent leur cerveau les saboter et se dire ouais c'est bon mais laisse tomber n'avance plus or Hachem c'est pas ce qu'il attend de nous Akkadosh Borkou n'attend pas ça de nous Akkadosh Borkou attend de nous qu'on se relève Akkadosh Borkou attend de nous que si nos amis dans cette épreuve là on ne demande pas on ne réclame pas les épreuves mais que ces épreuves là nous construisent et c'est très très important parce que tout le monde vit des chutes tout le monde des gens qui prennent le dafa yomi et voilà il y a un jour ça a sauté alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant ah bah c'est tout et bah j'y arrive pas et puis c'est trop difficile et puis bon ils vont abandonner alors que c'est faux au contraire voilà t'es tombé tu te relèves tu te relèves la preuve c'est que si aujourd'hui tu es ce que tu es tu es une maman tu es un papa tu es un étudiant peu importe ce que tu es si tu es devenu ce que tu es devenu c'est parce que tu t'es battu sur tous tes échecs et si tu t'étais laissé aller tu serais pas arrivé à ce que tu es arrivé maintenant ne l'oublie pas ne l'oublie pas et ça sert à rien de se plaindre sur nous-mêmes et se navrer sur nous-mêmes et ça sert à rien ça sert à rien n'oubliez jamais la vie et notre terrain d'évolution vous savez c'est comme l'histoire de cette jeune fille qui rentre de l'école et qui était pas bien d'accord elle était pas bien pourquoi sa copine l'a insultée son prof elle a sorti de la classe bref elle est pas bien une journée horrible et là sa maman la voit pas bien elle lui dit qu'est-ce que t'as ma fille non laisse tomber laisse tomber et la fille elle va dans sa chambre elle clôt la porte et là la maman prend trois casseroles d'accord elle met de l'eau dedans elle fait bouillir l'eau et dans une casserole elle met une carotte dans la deuxième elle met un oeuf et dans la troisième casserole elle met du café d'accord et elle laisse bouillir pendant une heure elle appelle sa fille une heure après et elle lui dit ma fille tu peux venir s'il te plaît je voudrais te parler donc sa fille arrive il dit oui qu'est-ce qu'il y a maintenant il dit voilà regarde tu vois j'ai pris trois casseroles dans ces trois casseroles la première j'ai mis une carotte la deuxième un oeuf la troisième du café pourquoi j'ai fait ça ? pour t'apprendre ce que c'est que la vie regarde l'eau bouillante c'est la vie tu as trois possibilités de réaction la première c'est être comme la carotte ouais de toute façon c'est tout c'est mort et puis voilà on peut t'écraser comme ça on peut t'écrabouiller et puis de toute façon ça vaut rien de toute façon je savais et de toute façon voilà c'est pas la peine et puis c'est tout d'accord ? ça c'est la première possibilité deuxième possibilité c'est l'oeuf c'est devenir bourru ah ouais c'est comme ça la vie de toute façon les hommes c'est tous les mêmes et de toute façon je savais qu'on peut compter sur personne et puis de toute façon le mariage ça sert à rien d'accord ? un oeuf quoi un oeuf dur d'accord ? deuxième possibilité troisième possibilité c'est le café donner tout son arôme donner tout son arôme lui dit la maman à la jeune fille n'oublie jamais ma fille l'option qu'on doit prendre dans la vie c'est l'option café l'option café parce qu'il n'y a jamais aucune épreuve qui n'est pas là pour te faire avancer et ce que tu dois prendre c'est l'option café faire en sorte que maintenant tu en tires des leçons de ça vous savez c'est comme le permis vous savez le permis de conduire n'importe quelle personne qui l'a passé le sait très bien d'accord ? là t'as le moniteur il est à côté de toi t'es au cinquième cours et le cours se passe parfaitement bien et tu sors de ton cours tu te dis ah bah c'est bon c'est bon j'ai pas besoin de 30 heures j'ai pas besoin de 20 heures voilà regarde maîtrise totale maîtrise totale ok et t'arrives au sixième cours et là catastrophe t'arrives au feu rouge tu cales au stop tu l'avais pas vu ton prof il pile bref une cata et là tu sors du sixième cours tu te dis ah c'est un carnage mais c'est quoi ce truc je savais bien conduire là c'est une catastrophe qu'est-ce qui se passe ? en fait le cinquième cours ben ton prof était là d'accord ? pour amortir ton freinage ton prof et toi tu l'as pas senti pour te conseiller pour te parler te dire faire attention à ça etc et là sixième cours il t'a laissé conduire et c'était un carnage mais en réalité quel est le cours qui t'a le plus appris ? c'est le cours où tu as eu des difficultés c'est ce cours là qui t'a le plus appris parce que c'est un cours qui t'a construit et ben c'est la même chose dans la vie quand tu vis une épreuve t'as ou le choix de te condamner et t'auto-saboter ou de te dire non 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 c'est pas non non j'avance j'avance ça m'a appris vous savez le Rav Moshé Avram Grudzinski il dit un ridouche extraordinaire le Rav Avram Grudzinski il dit ça écoutez bien il dit avant quand les gens avaient des problèmes et ben ils voulaient les régler qu'est-ce qu'ils faisaient ? et ben ils allaient voir le prophète d'accord ? le Navi parce que le Navi il leur disait voilà t'es venu faire ça dans ce monde et il le scannait comme ça il scannait la personne il savait exactement ce qu'il venait faire et puis et puis voilà il conseillait la personne après il y a eu l'époque du Hariza le Hariza aussi était capable de faire une chose pareille mais maintenant à notre époque non d'accord ? et faites attention à ceux qui vous disent que oui faites très attention donc maintenant c'est très difficile de savoir pourquoi on est venu etc nous dire à Avram Grudzinski comment on peut savoir ? comment on peut savoir ce qu'on est venu réparer ? pourquoi on est là ? qu'est-ce qu'on est venu faire ? comment on peut savoir ? nous dire à Avram Grudzinski écoutez c'est très simple observe tes épreuves tu observes tes épreuves tes épreuves sont là pour t'apprendre pour te parler tes épreuves sont là pour te faire comprendre ce que tu es venu réparer vous voulez la preuve à ça ? et bien c'est que une personne il y a trois types de personnes qui vivent la même épreuve d'accord ? par exemple difficulté financière ok donc ils n'arrivent pas à finir le mois et bien les trois ne vont pas apprendre la même leçon donc pas tirer la même leçon le premier il va dire ah bah ouais mais c'est normal parce que je ne fais pas Shabbat ou sinon je n'apprends pas je ne suis pas suffisamment rigoureux sur la route de Shabbat donc c'est pour ça que ça m'arrive d'accord ? première possibilité la deuxième personne va dire ah mais moi c'est mon Shalom Bayit quand il n'y a pas de Shalom Bayit alors il n'y a pas de Bracha etc donc c'est la deuxième possibilité le troisième il va dire ah bah moi c'est parce que je n'ai pas de Emouna donc comme je n'ai pas de Emouna donc c'est pour ça je n'ai pas de Bracha etc donc d'accord ? les trois ils n'ont pas réagi de la même manière pourtant ils ont eu la même épreuve pourquoi ? parce que les épreuves qu'Hachem t'envoie elles te parlent elles te parlent à toi d'accord ? pareil quelqu'un il a un afte dans la bouche ok ? donc là tu as trois possibilités tu as un afte dans la bouche trois possibilités la première elle va dire ah bah ouais c'est normal j'ai fait du jashonara il faut que je m'arrête la deuxième elle va dire ah mais c'est parce que j'ai toujours un faible pour le pakachère et des fois je mange le pakachère et voilà Hachem je le sens il me fait comprendre d'accord ? et puis la troisième personne elle va dire oh j'ai mis la main dans la bouche non la main dans la bouche c'est peut-être le moyen mais c'est pas la raison ok ? donc il n'y a pas la même réaction en fonction de l'épreuve et pourquoi ? pourquoi les gens ne comprennent pas la même chose ? parce que parce que chacun doit avoir son interprétation chacun doit comprendre ce qu'Hachem attend de lui et ça c'est le message de la vie c'est le message de la vie parce qu'Hakadosh Baruch nous parle sans arrêt et il nous parle à travers les épreuves qu'on vit et c'est normal c'est normal et toi tu dois t'arrêter et te dire pourquoi j'ai eu ça ? pourquoi maintenant ? pourquoi moi ? voilà pourquoi moi je me retrouve au moment où j'ai un rendez-vous derrière une mamie qui roule à 70 sur l'autoroute pourquoi ? pourquoi ça m'arrive à moi maintenant ? d'accord ? et tu peux me dire pourquoi ça ? voilà elle peut très bien elle aurait pu rouler une heure avant ou une heure plus tard pourquoi ? pourquoi ça m'arrive à moi ? pourquoi ? pourquoi ? t'es pas un peu nerveux ? t'es pas un peu nerveux ? peut-être analyse toi ouais ? est-ce que t'es pas un peu nerveux justement dans ce domaine ? analyse toi prends du recul c'est Rav Povarsky qui était un des rouges de Ponyovitch Rav Povarsky il arrive une fois à la yeshiva et puis en haut de la yeshiva de Ponyovitch il y a une grande terrasse comme ça et puis l'homme qui faisait le ménage il faisait la serpillère il faisait la serpillère comme ça tac 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 il essor bien un truc et puis il jette le seau d'eau sale au-dessus du balcon et toute l'eau tombe sur le Rav Povarsky comme ça et il y a des élèves qui ont été témoins de ça le Rav Povarsky n'a même pas levé les yeux il n'a même pas levé les yeux pour regarder d'où ça venait il s'est arrêté il a fermé les yeux il a fait demi-tour il est rentré chez lui pourquoi ? parce qu'il ne voulait pas tomber dans le piège de rejeter la faute sur les autres et ça c'est un cliché de la vie de se dire ouais c'est toujours la faute des autres de toute façon tu sais quoi ? regarde tu vois il y a des gens qui conseillent leurs amis comme ça ils disent ouais de toute façon t'as un problème de chambre valide c'est normal elle n'est pas normale ta femme pardon ? pardon ? mais qui tu es pour parler toi ? qui tu es pour pouvoir dire à lui que c'est la faute de sa femme ou à elle que c'est la faute de son mari ? mais ça va ou quoi ? mais depuis quand on rejette la faute sur les autres ? analyse-toi analyse-toi pourquoi Hachem et si c'est difficile et si tu n'y arrives pas demande le conseil d'un rave parce que lui il aura suffisamment de recul pour te dire si effectivement c'est un vrai problème qu'à l'autre ou non c'est toi-même le problème mais tu ne peux pas te permettre de fier à ce que le monde entier fait le monde entier poursuit ce fameux cliché que c'est toujours de la faute des autres vous regardez quand il y a des tensions en France ils vont dire ah c'est de la faute d'Israël quand il y a des problèmes économiques ah mais c'est de la faute des Etats-Unis et tout le monde se jette la faute les uns sur les autres ah les Africains n'ont pas de quoi manger ah parce que c'est la faute d'un tel et d'un tel au lieu de prendre chacun de leurs responsabilités et ça c'est pas juif de faire ça d'accord c'est pas juif de faire ça la Torah te dit regarde quelqu'un il a une tzaraat d'accord il a une lèpre va t'isoler va t'isoler réfléchis pourquoi j'ai ça pourquoi ta femme t'a fait cette réflexion que t'aimes tellement pas pourquoi ton mari il t'a fait cette chose là que t'aimes tellement pas pourquoi pourquoi tes enfants ce que tu ne voulais pas qu'ils deviennent ils sont devenus comment tu pouvais toi aspirer à ce que il ne se passe pas cette chose là et bah ça au final ça s'est passé pourquoi ne te plains pas analyse toi pourquoi et ça c'est très important parce que nous les juifs on choisit toujours l'option café on choisit toujours l'option café parce que toutes nos épreuves d'accord toutes nos épreuves sont là justement pourquoi pour nous enrichir pour sortir de nous le maximum regardez les héros de notre peuple c'était qui c'est des gens qui ont vécu qui ont eu des épreuves Avraham Avinu Sarah Imenu qui n'a pas eu d'enfant Yitzhak Yaakov Rachel qui n'a pas eu d'enfant aussi Yosef qui est abandonné en Egypte David Améler qui était méprisé qui était humilié tous ces gens là sont devenus les héros de notre peuple les héros du monde des références dans le monde pas seulement pour nous pour le monde entier pour l'égoïm le Rambam c'est une référence mondiale alors que le Rambam a énormément souffert de la critique des gens du regard des gens de ce que même des rabbini me disaient sur lui d'accord donc n'oubliez jamais ces trois principes là ne cherchez pas à éviter les problèmes ne cherchez pas à éviter les problèmes il faut les affronter deuxième principe qu'on a vu c'est quoi n'essayez pas de contrôler l'incontrôlable d'accord restez souple n'essayez pas de contrôler l'incontrôlable mais restez souple troisième point essentiel ne faites pas de l'auto-sabotage ce n'est pas parce que vous avez une épreuve que vous devez vous condamner non votre épreuve ne doit pas faire de vous ni une carotte ni un oeuf votre épreuve doit faire de vous un merveilleux café qui sortira le maximum de son odorat donc n'oubliez pas ce principe là il faut le vivre il faut construire il faut avancer sans arrêt et vous comprendrez que quand on regarde la vie comme ça et qu'on arrête de dire ouais bah de toute façon c'est pas la peine et de toute façon le monde entier est méchant ça c'est des clichés ça le monde entier nous en veut ça c'est des clichés ça le monde entier ne voulait pas que tu sois là c'est encore une fois un cliché le monde entier réussit et pas moi encore une fois un cliché le monde entier est heureux et pas moi encore une fois un cliché jette tout ça à la poubelle affronte la vie construis-toi et sois heureux qu'hushbéniz et abbas abbas b'azirat b'azirat i b'azirat